Ce matin, un drôle d'engin de plus de 4 tonnes traverse les rues de Douai. 53 cloches de bronze à l'air libre, exposées aux intempéries. Incroyable, c'est un carillon ambulant et à ses commandes, Stéphano. Alors je suis carillonneur, maître carillonneur de la ville de Douai en particulier depuis 1998. C'est un métier qui est assez rare, on connaît plus facilement le piano bien entendu. On a 50 grands carillons en France, dont la moitié dans notre région. Les gens sont très attachés à cette tradition, à leurs carillons. Les carillons, une tradition née il y a près de 600 ans dans les Flandres, région avec peu de relief et beaucoup de vent, deux facteurs qui favorisent une meilleure propagation du son des cloches. Chaque fois que vous voyez une cloche, vous voyez une note. Vous voyez que la cloche est plus grosse, donc elle a un son plus grave. Et la cloche est plus petite, elle a un son plus aigu. Et dans les Flandres, chez nous, dans notre région des Hauts-de-France, on aime cette résonance de cloche. Bernard est un autre amoureux de ce patrimoine, mais il n'est pas musicien, il restaure les carillons. Mon métier, c'est artisan campanère. Je travaille dans les campanils. Dans campanère, il y a campana qui veut dire cloche. Et le campanil, c'est le lieu où on met les cloches. Et c'est dans la région de Campanie, en Italie, où on a commencé à mettre les premières cloches en hauteur pour sonner les Angélus. C'est le pape Urbain II au XIIe siècle qui eut l'idée de créer la sonnerie de l'Angélus et de monter des cloches en haut des édifices importants, églises et beffrois. Dans le nord, le bronze ainsi perché souffre de l'humilité. Alors là, Richard est en train de décroûter les cloches. Il fait un nettoyage. Il enlève la calamine et l'oxydation du bronze. C'est important parce que la cloche résonne mal. Donc il faut libérer la résonance de la cloche en enlevant cette croûte qui est dessus. Elles vont résonner beaucoup mieux et on va avoir toute l'harmonie musicale. Quand on aura plusieurs cloches, ça va être très agréable. Même le carillonneur va retrouver la musicalité de son instrument. Le mot carillon vient du chiffre 4 car les premiers instruments de l'histoire ne comportaient que 4 cloches. Aujourd'hui, il peut y en avoir plus de 50. Il y a eu dans le passé une surenchère en fait. Une ville avait 5 cloches dans son carillon et on a voulu en faire 6 dans la voisine et faire plus. C'est comme ça qu'on a eu des ensembles en fait de cloches de plus en plus importants. Et on a eu la nécessité de centraliser les commandes. Parce qu'au début, les cloches étaient frappées avec des maillets en bois. Mais quand il y a énormément de cloches, on ne peut pas courir d'une cloche à l'autre. Donc on a centralisé les commandes avec un clavier. C'est ainsi qu'est né le carillon en tant qu'instrument. Les cloches, elles, ont pour mère patrie la Chine. Elles sont apparues il y a 4000 ans. Au départ, les cloches étaient plutôt en pain de sucre. Elles étaient un petit peu fermées comme un pain en vérité. Et quand les cloches sont arrivées chez nous, on a recherché un autre son. Un son plus ouvert. C'est plusieurs centaines d'années, des millénaires, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a ce vase ouvert. Et ça, c'est une base simplifiée pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne un carillon. Donc la cloche est fixe. Et puis à l'intérieur, on a un bâton. Le bâton qui vient teinter la cloche. Et on a le carillonneur qui, lui, va tirer en bas sur son clavier. Ces câbles de métal qui actionnent le bâton sont sensibles au changement de température et d'hygrométrie. Avant de jouer, Stefano est obligé de régler son instrument. Si le bâton, au moment où on enfonce la touche, est trop près de la cloche, ça donne ça. Le son est étouffé. Et au contraire, si le bâton est trop éloigné, au moment où je vais enfoncer la touche, elle risque de ne pas sonner. Le temps est très variable. Une fois, on voit des changements de température très brusques. On peut avoir des différences de quelques degrés. Le carillon a besoin d'être réglé rapidement. Peu de carillonneurs sont ambulants comme Stefano. La plupart jouent en haut des beffrois, ces bâtiments montés d'une grande tour qui incarnaient autrefois le pouvoir de la cité. Mais à l'origine, le beffroi, c'est la charpente en bois qui protégeait les cloches des assauts du vent. Et l'un a donné son nom à l'autre. Ça, c'est le nom primitif du beffroi. Le beffroi, c'est un peu la maison du peuple. C'est l'identité populaire. Et c'est cette fierté que l'on a ici dans nos régions. Chaque beffroi, chaque carillon, chaque chantier est une nouveauté. On a de quoi faire. Je pense que j'aurais pas assez de 10 vies pour faire le travail qu'il y a à faire. Et c'est en haut du beffroi de Douai que l'on trouve le plus important carillon de la région, soit 62 cloches. C'est que la ville de Douai paye un carillonneur dès 1391. Donc ici, il y a une pratique du carillon depuis 600 ans. On peut dire qu'on est la capitale du carillon en France. Les premières cloches sont installées dès la fin du XIVe siècle. Dès 1390, on monte des cloches dans le beffroi. Alors, c'est pas les cloches d'origine aujourd'hui parce qu'elles ont toutes été détruites en 1917 par l'armée allemande. Les armées en général ont récupéré le bronze des cloches pour faire des canons, des obus. C'est aussi un carillon, bien sûr, qui a sans doute influencé et inspiré Danny Boone dans son film Bienvenue chez les Chutis. Il est venu à plusieurs reprises ici. D'ailleurs, Stéphano, notre carillonneur, a joué son propre rôle dans le célèbre film. C'est une pièce que j'écris qui s'appelle Brouillard. En haut de sa tour, c'est aujourd'hui sous un ciel gris que Stéphano fait profiter toute la ville de Douai de ses mélodies. Le carillon, comme tous les instruments de musique, est un moyen d'expression. C'est un instrument qui demande un investissement physique aussi important, qui implique tout le corps. Le carillon est un instrument qui est peu et mal connu. Donc, chaque carillonneur devient un petit peu un ambassadeur et permet au grand public de connaître cet instrument. Générique C'est parti.